La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie Seine. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes à Biorel et nous allons visiter l'atelier d'un artiste. Et cet artiste, c'est Alain Colliard. Alain Colliard, c'est un infatigable voyageur qui offre dans ses œuvres une place centrale à la condition humaine. Alain, je te remercie de nous accueillir dans ton atelier qui est un peu pour toi ta deuxième maison. C'est mon atanor, c'est le creuset où je fabrique et où je crée toutes mes toiles. Alain, j'aimerais qu'on te connaisse un petit peu plus. Alors voilà, ça fait plus de 50 ans que tu es dans cette aventure picturale, tu as une belle carrière artistique. Et moi j'aimerais que tu nous parles peut-être du tournant dans ta carrière artistique qui est la rencontre avec Jeff Friboulet. Et bien c'est simple, j'ai connu, c'est vraiment le hasard, je faisais l'école des Beaux-Arts au Havre et en plus j'étais musicien. Je jouais dans les casinos l'été et j'ai joué à Yport où j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme et qui était une amie des enfants de Jeff Friboulet. Donc je suis allé le voir et j'ai commencé en 1965. Quand il a vu les toiles que je faisais, il m'a dit Alain, viens avec moi, viens travailler avec moi, tu vas voir, je vais t'apprendre des choses et ça va coller, ça va aller. J'ai commencé à travailler avec lui dans son atelier. C'est vrai qu'il ne s'intéressait pratiquement qu'à l'humain, sauf sur ses vieilles toiles où il faisait des paysages, mais c'était surtout l'humain. Et moi c'était les sujets qui vraiment me touchaient. Donc je dessinais beaucoup, je faisais beaucoup de dessins dans les jardins publics, dans les cafés, dans les choses comme ça. J'ai toujours travaillé sur le personnage. C'est devenu mon père spirituel et je suis devenu son fils spirituel puisque c'est ce qu'il me disait. Jeff m'a transmis sa technique. Il m'a appris plein de choses sur le plan des mélanges, de la technique, du dessin, de ne pas avoir peur dans la composition, de faire grand, d'oser des choses, même si on se trompe. Mais il faut oser. Ça c'est ce qui est le plus difficile. Et Jeff m'a toujours conforté dans ce sens parce que lui d'abord c'était un grand novateur. C'est un chef de file, Jeff Friboulet. Il a inventé son style. C'est le seul dans la région qui a inventé son style. Pour l'instant il est peut-être un peu oublié, mais dans 20, 30 ou 50 ans, les peintures de Friboulet ressortiront. Et là on s'apercevra que c'était vraiment un avant-gardiste dans sa façon de faire. Alors j'aimerais qu'on parle de tes œuvres maintenant Alain. Tes œuvres, qu'est-ce qui t'inspire souvent ? Je crois que c'est le voyage qui est le point de départ. Le dessin m'a toujours animé. J'ai toujours dessiné. Et il est vrai que dans le métier que j'ai fait dans ma vie, ça m'a permis de voyager. Et quand je voyageais, je dessinais. Après j'ai pris le goût au voyage, au dessin. Et à chaque fois que je pars en voyage, je pars un mois avec mon épouse. Et je reste pendant un mois auprès des habitants dans un pays. Je fais entre 300 et 400 dessins pendant le mois. Voilà, parce que tes carnets de croquis ne te quittent jamais. Ah, ils ne me quittent jamais, non. Non, non, j'ai toujours mes carnets de croquis. Alors bien sûr, sur mes carnets, je note des couleurs. Ou des fois je fais de l'aquarelle, mais je note beaucoup. Et puis quand je rentre dans l'atelier, à ce moment-là, je me mets à part. L'alchimie se fait ici, entre ce que j'ai ressenti dans le pays, les dessins que j'ai pu faire dans le pays où je suis allé, et puis les sentiments que j'y mets. Voilà, ce n'est pas forcément la réalité que je mets sur mes toiles. C'est beaucoup de moi-même, intérieurement, de tout ce que j'ai senti dans ce pays que j'ai visité. Et justement, j'aimerais que tu nous parles du premier pays qui t'a inspiré. C'était lequel ? Par la force des choses, parce que j'allais en vacances et tout ça, donc avec mes enfants, on a commencé un petit peu en Espagne. Après, on a fait le Portugal, on a fait tout le Portugal. Donc j'ai fait beaucoup de dessins et des tableaux sur le Portugal. J'ai été dans les tout premiers à voyager. Et le Portugal m'avait laissé un étonnement, parce qu'à la fois il y avait du modernisme au Portugal, mais il y a aussi du moyen âgeux. Je suis allé à Nazaré. Les femmes étaient habillées en noir, avec ces fameuses jupes à volant, qui arrivaient au ras du genou, avec un turban noir, corsage noir. Les hommes arrivaient avec leur grosse barque. Ils venaient s'échouer sur la plage. Ils sautaient de la barque et ils s'en allaient au café. Et les femmes tiraient la barque, remontaient la barque sur le sable, en tirant les amars. Et après, elles déchargeaient le poisson. Et elles remontaient toute la plage, avec les caisses de poissons sur la tête. Et elles allaient vendre le poisson au marché. J'avais eu des femmes à ce moment-là, avec des mollets conséquents, femmes trapues et tout, mais je comprenais parce que, alors, quelques propriétaires de bateaux assez riches avaient des bœufs, mais très peu, mais la plupart du temps c'était des femmes. Maintenant ça n'existe plus. Tout ça c'est fini. Plus personne ne peut voir cette chose qui existait, et qui était extraordinaire de beauté. Parce que c'était beau de les voir tirer. C'était extraordinaire. Voilà, on sent dans tes propos que c'est vraiment la condition humaine, les gestes ancestraux qui te plaisent. L'humain, c'est extraordinaire à voir. Parce que quand on regarde bien, eh bien, on a beau changer de pays, le geste d'une femme avec un enfant, c'est le même geste que ça soit en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Finlande, en Afrique noire. C'est la même chose. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les coutumes, bien sûr, sont différentes, mais les gestes sont les mêmes. En Indonésie, je regardais les gens travailler dans les champs, et j'ai dessiné, j'ai fait beaucoup de dessins et tout. Après, je suis allé en Chine. J'avais l'impression, en dehors des couleurs, des habits qui changeaient, mais en fait, c'était la même chose. Donc, on a quelque chose de fort en nous qui se trouve dans tout le monde entier. Tu es aussi un amoureux de la couleur. La couleur m'est venue après mon voyage au Guatemala. Quand je suis arrivé au Guatemala, c'était une explosion de couleurs. Et ça, ça m'a déclenché vraiment quelque chose. Et là, j'ai compris que la couleur, c'était important, et que la couleur, c'est un langage. Et qu'on peut se servir, au lieu d'écrire, on peut se servir de la couleur pour dire des choses. Moi, il me faut des grandes palettes. Donc, en fait, mes toiles me servent de palettes. D'accord, ça, c'est une palette ? Ça, c'est une palette. D'accord. Donc, je mets mes couleurs là-dessus, je mélange mes couleurs. Et quand ma toile est suffisamment bien nourrie, à ce moment-là, je me dis, tiens, il faut peut-être que je fasse quelque chose dessus. Voilà. Et donc, ça, ça t'inspire ? Donc, toutes ces couleurs ? Oui, d'abord, ça peut inspirer des formes, ça peut inspirer des personnages, ça peut, quand on regarde bien, au bout d'un moment, on se dit, tiens, là, je vois un truc, là, c'est une tête, et tout ça. Voilà. Et puis, ou alors, je prends des croquis, et puis, à ce moment-là, je dessine carrément d'après mes croquis. En parlant de tête, moi, j'aimerais quand même revenir sur tes tableaux. À chaque fois, on voit des figures, des personnages, presque universels, parce qu'on ne voit pas le détail du visage. Ce qui est important pour moi, c'est le mouvement du corps. Le visage n'apporte pas grand-chose au mouvement d'un corps. Si je me baisse comme ça, on ne voit pas mon visage. Il n'apporte rien. Que je le fasse souriant, que je le fasse triste, ça n'apporte rien. Mais la plupart du temps, les gens, quand on fait un visage, eux, ils le regardent et ils disent, « Ah, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait souriant ? » Non, je ne le fais pas souriant, parce que ce n'est pas dans le thème général du tableau. Quand on ne le fait pas, je fais juste des ombres. Des fois, on voit un peu les yeux, mais ça permet aux gens de rêver suivant l'humeur qu'ils ont et suivant le moment de la journée où ils le regardent. Ils peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent. Alors que quand on fait un visage, j'en ai fait, mais ça bloque le tableau. Quand tu fais un tableau, c'est interactif avec le regard des personnes ? Souvent, quand je fais un visage, c'est quand les personnages sont droits. Bon, droits, là, il n'y a pas d'expression, il faut marquer quand même quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas bon. Alors parle-nous peut-être un petit peu de ta technique, même s'il faut garder les mystères. Est-ce que tu peins avec de la peinture acrylique, c'est ça ? Acrylique, oui. Mais tu aimes rajouter des choses, des pigments. Oui, oui. Avant, si tu veux que je ne rencontre Jeff Reboulet, parce que Jeff Reboulet, c'est l'un des tout premiers peintres qui a peint à l'acrylique en France. Et donc, il m'avait dit, laisse tomber l'huile, tu verras, d'abord, l'acrylique, ça ne s'en passe, ça se lave à l'eau, les pinceaux, on les lave à l'eau. Comme je suis un peu fainéant, ça me permet de laisser mes pinceaux et puis je les récupère après. Et franchement, l'acrylique, c'est extraordinaire. D'abord, ça sèche très vite, donc on peut travailler très vite. Et moi, j'ai besoin de ça. Comme je fais de la peinture un peu gestuelle, le fait que ça sèche vite, c'est très important. Donc, je peins depuis 1965, je peins à l'acrylique. Donc, moi aussi, je fais partie des premiers puisque l'acrylique est arrivée en 1959-1961. Donc, l'acrylique n'a pas de secret pour moi. Et quand j'entends des peintres amateurs qui disent « Oh, l'acrylique, on ne peut rien faire avec ! » Je leur dis « Non, mais attendez, l'acrylique, moi, je vais vous montrer des tableaux, vous allez essayer de me dire si c'est de l'huile ou de l'acrylique. » Donc, tu mets des fois des pigments en plus. Raconte-nous pourquoi. Quand on achète des tubes de peinture, il y a des teintes qui sont jolies, tout ça. Mais moi, ce n'est jamais assez comme je veux. D'accord, parce que tu aimes quand même la couleur. Je aime la couleur, c'est vrai. Donc, j'ai des pigments. Et forcément, il faut faire attention parce que c'est très volatil et ce n'est pas bon. Donc, je rajoute, voilà, par exemple, je mets ça. Je mets la couleur qui va avec et comme ça, ça renforce la couleur. Là, ça n'a l'air de rien, c'est rose, mais en fait, c'est un rouge assez violent. Voilà. Et aujourd'hui, alors, comment elle évolue, ta peinture ? Tout le monde me connaît pour les personnages, les personnages faits dans le monde entier. Et puis, depuis trois ans, est-ce que c'est une saturation du personnage ? Il y a des amis qui m'ont toujours dit, mais regarde, dans les fonds de tes tableaux, il y a plein de choses abstraites, tu devrais essayer de faire de l'abstrait. Sur le coup, j'ai dit, ouais, bon, ouais, il faut voir. Et puis, il y a trois ans, j'ai commencé et puis ça m'a amusé. Alors, la seule différence, c'est que suivant les toiles que je veux faire, il me faut des musiques différentes parce qu'il me faut de la musique et de la musique que je mets très fort. Et quel style de musique ? Souvent, c'est du jazz. Ou alors, des fois, c'est du grégorien, des chants grégoriens. Ça dépend. Ça m'inspire beaucoup. J'ai montré à mes 50 années d'aventure picturale, j'ai montré mes premières toiles d'abstrait. Et alors, elles ont eu un succès ? Elles ont eu du succès, oui. Voilà, donc ça te donne envie de poursuivre ? Ça m'a donné envie de poursuivre. Là, je ne sais pas, j'en ai peut-être une cinquantaine. Depuis, je vais en exposer deux au salon de Marom. J'aime bien y aller progressivement, parce que c'est sûr que les gens vont être très surpris. Ils connaissent Colliard avec les personnages. Quand ils vont voir un tableau après, ils vont regarder la signature. Ah, c'est Colliard ? Ça, ça ne va pas le faire. Ou pas ? Je ne sais pas. Alain, certaines de tes œuvres, tu les transformes en tapisserie. Et là, j'aimerais que tu nous parles de la technique ancestrale que tu utilises. Alors, la technique, ce n'est pas moi qui l'utilise. Moi, je ne fais que les tableaux. Je fais les cartons. Et après, ce sont des lissières qui travaillent. Donc, c'est réalisé au point d'Aubusson. C'est-à-dire au point historique d'Aubusson. C'est 17 points au centimètre carré. Donc, on ne peut pas faire plus fin. Après, il faudrait passer en fil de soie. Et là, c'est de la laine. Ma première tapisserie, on l'a faite en 1985. Et puis, je n'y croyais pas trop. C'est un ami qui était propriétaire d'une manufacture à Aubusson. Il m'avait dit qu'on exposait ensemble dans une galerie à Paris. Lui, il exposait ses tapisseries. Et puis, moi, j'ai exposé mes peintures. Et il m'avait dit, Alain, avec les peintures que tu fais, il faut absolument que tu fasses de la tapisserie. Alors, je lui avais dit, oh, ouais, bon, c'était pas trop chaud, ça. Et puis, il était revenu à la charge. Et puis, il m'a dit, si, si, on va essayer, on va en faire une. Il a fait la première tapisserie, qui s'appelait La Colombienne, d'ailleurs. Et cette tapisserie a été immédiatement achetée. Et elle se trouve à Sydney. Ah oui, en effet, quel succès ! Voilà, c'est... Et ensuite, d'autres personnes ont passé commande. Il y a même eu des entreprises privées, publiques, qui ont fait appel à toi. Oui, tout à fait. Elles sont faites à plusieurs exemplaires. On a le droit jusqu'à huit numéros. Après, on en déchire le carton. C'est-à-dire que comme ça, c'est comme la sculpture. Les personnes qui achètent, ils sont sûrs qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc, c'est vraiment une œuvre d'art. Ce n'est pas à multiples. On aurait le droit de faire des multiples. Là, on pourrait en faire 150. Mais de toute façon, déjà, les huit tapisseries, quand on les fait, si on les met les unes à côté des autres, il n'y en a pas une qui est pareille. C'est impossible qu'elles soient exactement de la même façon, parce que ce n'est pas mécanique. Et j'imagine aussi que c'est un travail tisanesque, quand même. Suivant le nombre de couleurs, suivant la difficulté de la tapisserie, c'est entre un mois, moins et demi au mètre carré. Donc, ça veut dire qu'une tapisserie peut arriver vite à trois mois de travail. Alain, elle me plaît beaucoup la toile qui est juste derrière nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y voir ce que l'on veut. Oui, c'est un peu l'avantage, dirons-nous, de l'abstrait. Alors, bien sûr, là, les peintres qui, eux, ont l'habitude de faire de l'abstrait, moi, je suis tout nouveau là-dedans, ils vont hurler d'entendre ça. Mais moi, je trouve que, justement, l'abstrait, c'est de pouvoir imaginer des choses, comme là. Moi, j'y vois une spirale qui s'en va vers la lumière. Je sais que mon épouse ne voit pas la même chose. Ça permet une interprétation totalement personnelle. Et ça, pour moi, c'est formidable. Et confronter tes œuvres au regard des autres, donc, ça t'intéresse beaucoup. D'ailleurs, tu exposes beaucoup. Alors, prochainement, on l'a dit tout à l'heure, à Marhom, en mai, mais il y a d'autres expositions qui sont programmées. Alors, d'abord, il y a Marhom, il y a Servaville, Salmonville, la Biennale, la Barbe. Mais alors là, je ne mettrai pas d'abstrait. Ce sont mes toiles habituelles. Et puis, Y-Port, en juillet et août. Mais alors là, ce ne sont plus les peintures qui seront exposées. Ce ne seront que des tapisseries. Voilà. Et pour toi, Y-Port, c'est symbolique. Oui, pour moi, Y-Port, d'abord, parce que j'ai travaillé dans l'atelier de mon maître. Avant, j'ai travaillé à Fécamp, bien sûr, quand il avait son atelier à Fécamp. Mais après, il était dans la villa de Jean-Paul Laurence, qui était un grand peintre aussi. Et donc, j'ai travaillé avec lui dans la villa de Jean-Paul Laurence, avec Jeff. Et puis, c'est la ville où j'ai connu mon épouse. Voilà, c'est sa ville natale. Donc, c'est un hommage, en plus, à mon maître. Ton atelier, il est ouvert à tous. Si on veut le visiter, il suffit de t'appeler, c'est ça ? De prendre rendez-vous ? Tout à fait. Venir, prendre un pot, discuter, partir après, sans problème. L'atelier est ouvert. C'est un lieu de discussion, de repos, de critique, d'amusement. Et voilà, c'est la fête. Alain, merci de nous avoir accueillis ici, dans ton atelier, qui est vraiment ton univers artistique. Merci, Stéphanie, parce que c'est très plaisant d'être interviewé. Finalement, je n'avais pas eu beaucoup ce plaisir. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que cette rencontre enrichissante avec l'artiste Alain Colliard vous a plu. Je vous embrasse. A très vite sur la chaîne Normande. Le Crédit Agricole Normandie Seine vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501